ça nous met parfois mal à l'aise, pour des petits contacts de prison à réagir. On a vu les morts de Zékaïsi, les gens sont blessés de marbre, la gare, chers auditeurs, les gens sont blessés de marbre, et le ministre de la Santé, et le ministre de la Santé, et le ministre de la Santé, ce n'est pas le plus grave. Et le prison est le maudit, la vie a continué. Et après on va refuser, on va dire, l'emploi du prison est montré, il est descendu. Quand on crache en l'air, on sort sur la face. Donc tout ce que vous voyez dans la ville, là, c'est là qu'il est prêt à aller, chacun fait comme il veut. Vous voyez au Cameroun, les Moutoumanes qui vont en sang, s'inversent. Ils vont en sang, s'inversent à Zaha, vous venez en France, il est en sang, s'inversent. Et quand vous voulez le droit après, il vous a dit qu'il continue sa route. Pourquoi ? Même ceux qui sont en cas, qui sont en train de gérer un côté, un côté cinèbre. Mais pourquoi ils ont besoin de faire ce qu'ils ont fait ? Et encore plus, encore moins, une femme. Les autres, ça va la plus, c'est une femme. Vous comprenez que ça va la plus, c'est une femme. Les gens, chacun, même celui qui est en charge de l'autorité, il roule comment ? Il roule parfois en sang. Vous savez ? C'est-à-dire que le double communautaire, il s'en fout de vous. Quelqu'un a dit que non, c'est pas ça, c'est l'autorité. Non ! Pourquoi pas s'allumer comme tout le monde ? De cette conséquence, je ne sais qui c'est toi, hein ? Il faut faire la même chose. C'est pas de la magie, là-bas. Pour moi, je trouve que c'est pas de la magie. Quand vous voulez comme ça, il y a des gens qui jouent ici, j'ai envie d'écouter des artistes. Donc, on a cassé les gens. Quand les gens s'est salés, on les a vus s'est salés. Pourquoi on n'a pas les prévenus avant ? Que font les profets ? Que font les sous-profets ? Que font les maires ? Ils font quoi dans les bureaux ? Ils sont en réunion. Écoutez-moi ça. Vous voulez voir ? Ils sont en réunion. Non, non, non. Là-bas, vraiment, ce pays... Est-ce que c'est d'accord avec la... Faut chuter, hein ? Est-ce que c'est d'accord avec l'enseignement qui est en studio ? Non ! J'ai toujours dit, je le m'achète tous les jours ici, l'éducation, c'est bien un enfant, c'est le parent. Mais il n'y a pas autre chose. Vous voulez que vos enfants deviennent délinquants, ils soient délinquants ! Vous avez vu quelques-uns, ils sont des milliardaires. Mais les enfants ne sont plus complets. C'est des bandits, c'est des privés, des chiens. Ils ont des chiens partout. Vous voyez quelques-uns ? Pourquoi est-ce que vous avez un enfant comme ça, en train de boucler qu'il arrive à 19 ans ? Ils sont en train d'avoir des chiens. Ils ne savent pas aller où ? Parce qu'on les a... Ils allaient les laisser aller à la maison. Donc, d'abord, c'est à la maison. Merci à vous. Merci à vous. Alors, Pierre, Cédric et Somba, avec ces faits d'hiver indécents, qu'on a donc vécu vendredi dernier, quand on voit justement les Camerounais parfois se comporter dans la rue, on se demande bien qu'est-ce qui se passe. Alors, mais peut-être aussi, il n'y a pas la peur du gendarme. Parce que, on aime bien prendre l'exemple de la France. Vous voyez en France, si vous voyez le nombre d'automobilistes qui sont traqués, qui doivent payer des amendes. Et quand vous voyez justement comment ces automobilistes redoutent ces amendes-là, ça permet peut-être aussi de réguler, et ça devient aussi une espèce d'éducation au bâton. Alors, parfois, il n'y a pas la peur du gendarme. Il n'y a pas la peur du gendarme, c'est d'autant plus que vous prenez un exemple tellement précédent par rapport à ce qui concerne la France. La peur du gendarme est le commencement du respect de la loi. Mais alors, lorsque le gendarme lui-même n'influence plus de pas ses comportements, lorsque le gendarme, ma question est dans la logique de raqueter et de demander de gauche à droite, parce que moi, j'ai vu une scène, je venais quand je venais ici le week-end, c'est-à-dire le monsieur qui m'a transporté, il avait l'automobiliste, on devait traverser justement une barrière de la gendarmerie, c'était un contrôle mixte. Le monsieur avait prévu, c'est-à-dire en dehors de son dossier, avait prévu un billet de 1 000 francs pour donner au gendarme. Nous sommes arrivés à ce niveau, à ce contrôle. Le gendarme n'a même pas pu contrôler le dossier. Il s'est intéressé de ce billet de 1 000 francs. Nous sommes passés. Imaginez si c'était des bandits qui passaient pour venir opérer. Donc, en réalité, cette crise est aussi accompagnée d'une corruption ambiante, c'est-à-dire que le gendarme, il y a eu une certaine diminution de l'autorité. Lorsque l'autorité tombe, ça ne peut plus rien donner. Est-ce que le gendarme lui-même, dans les modules de notre formation, est-ce qu'il y a cette éthique-là de permettre à ce gendarme d'être au minimum, au-delà de son minimum ? Il est bien vrai qu'il existe toujours des brébis galeuses, mais d'avoir un minimum vital de pouvoir résister, justement, à des actes qui tentent à la corruption. Vous allez voir que nous sommes dans une société où la corruption évolue à une vitesse exponentielle. cette corruption est plus dangereuse que les élites y sont impliquées. Et cela, les élites, parce que les élites, quand on parle d'élite, on a tendance à essayer de limiter ça dans le domaine d'une élite et celle-là qui a beaucoup de moyens financiers. c'est que non. L'élite est aussi une personne qui régule, qui devrait être un modèle de par son comportement, qui attire. Comme en enseignant, lorsque vous êtes en classe, vous distancez court, vous devrez avoir d'abord une bonne discipline vestimentaire, une éthique professionnelle qui va susciter même la vocation parmi vos élèves. Alors, lorsque un professeur ne reflète pas cela, il n'aura plus d'autorité la capacité de pouvoir maîtriser, justement, son environnement où il dispense de court. C'est la même chose. Le gendarme qui devient ridicule de par le niveau de vie qui n'est pas du tout reluisant, les conditions de travail qui ne permettent pas à ce que ces derniers puissent exercer de manière intégrale les missions qui lui sont assignées, il sera donc tenté d'essayer un peu de raccommoder de gauche à droite pour pouvoir joindre le bout de la fin du mois. Donc, on se rend compte que cette crise va faire en sorte que le respect de la loi, le respect des valeurs républicaines. Moi, je me souviens lorsque j'étais à l'école primaire, lorsqu'on chantait l'hymne national avec fierté, on s'arrêtait, à dire que tout le monde était sur place pour donner honneur à notre dévice, à notre drapeau national qui est un symbole qui traduit justement l'histoire de tout un pays. Malheureusement, on se retrouve avec eux. Aujourd'hui, ça a diminué. D'accord. 654-21-21-17, 696-96-55-60, on est auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, l'agent Zambou. Oui, je vous appelle comment ? Monsieur Gaëtan. Oui, Gaëtan. Bonjour à tous les éditeurs de la radio. Bonjour à tous ceux qui sont déjà passés et à tous les techniciens. Voilà, l'agent Zambou, on pose encore sur la table ce matin un problème d'indiscipline caractérisée des Camerounais. Est-ce que vous savez qu'un l'agent Zambou, on peut rouler dans ce il y a un des 600 voiles d'embouteillages, même aux heures de pointe ? On peut bien rouler. Mais le problème, c'est que quoi ? On arrive à une intercession lorsque peut-être qu'une voiture et après faire une manœuvre, le vis-à-vis ne permet pas à l'autre usager de faire la manœuvre c'est-à-dire que lorsque le gars est en train d'avancer, on bouge, on bouge et le gars parfois se retrouve à une grande difficulté parce que personne ne veut lui permettre peut-être une minute ou deux minutes de faire sa manœuvre Et justement Gaëtan, et justement Gaëtan pour revenir sur le sujet, est-ce qu'une raison pour que celui qui est derrière vous, un personnel, un corbillard, je ne sais pas, elle vient de vous donner des coups de poids ? Oui ? Je veux en venir, je veux en venir. Ce sont des comportements qui prouvent que on peut facilement traverser certaines situations dans la ville sans pour autant avoir à s'énerver ou à insulter quelqu'un. Il y a de ça. Et maintenant, en ce qui concerne les convois, je crois que il y a l'ambulance qui ont les priorités, il y a la police qui a la priorité. Et le corbillard, ce n'est que le corbillard seul qui a la priorité pour passer. ce n'est pas toute, je ne sais pas si c'est une centaine de voitures qui ont le droit de passer. Maintenant, une voiture, elle peut tomber en panne à n'importe quel moment. On a dit, peut-être que le taximan était en panne et la dame, peut-être, elle est restée à côté pour permettre soit au taximan de pouvoir se dépanner et passer. et le convoi aurait dû peut-être patienter une minute ou deux minutes, même 30 minutes et partir. Il faut d'ailleurs rappeler que dans cette altercation, les motos, taxis, tout ce monde qui était là ont carrément porté la voiture. Ils ont pu la basculer de côté. Bon, je crois que c'est Marcel qui a intervenu une fois ici en disant que c'est mon taximan, c'était des gars qu'on devait vraiment même sanctionner. Pourquoi ? Tout à l'heure, je crois, c'est Joseph Camo qui le disait. Est-ce que ces gars respectent même le feu ? Quand vous arrivez au feu, vous arrêtez, tous ces gars, ils se mettent à traverser. Ceux qui devraient avoir la priorité ne l'ont plus. À un moment donné, on se retrouve, les motos sortent à gauche, à droite et n'importe quel moment. Et ce sont des gars qui se croient toujours tout permis. on a toujours dit ici que vous allez voir sur dix motos qui ont au moins huit qui sont les en la loi. Quand il dit en la loi, ça veut dire que vous allez voir que même la carte il a indiqué c'est un pays qui n'aura pas que ça sur eux. Et je sens que qu'il passe au temps à créer le désordre ici. Et maintenant, le monsieur qui se permet déjà à porter main sur un usager, je pense que celui-là c'est la prison, on ne devrait même pas le juger. C'est-à-dire, c'est la prison. Parce que le Cameroun a tellement oublié que même si le juge public est possible d'emprisonnement et d'amende. Mais ici, vous voyez un taxe humain, bon, je dirais un taxe humain, vous voyez un usager, il est même en temps, c'est lui le premier à vous insurter, à vous engueuler. Hein? Vous vous retrouvez peut-être que dans une voiture, moi particulièrement, je suis chauffeur d'une autorité. Mais vous voyez un taxe humain, c'est même un insurter, c'est l'agent du pays que vous voulez, c'est l'agent de ceci que vous voulez. Au lieu de s'occuper de passer la route, il se met à insurter les gens. Et parfois même c'est un chauffeur d'autorité, ce sont les premiers, parfois c'est un des taxe humains qu'on a reconvertis en chauffeur d'autorité, ce sont les meurs qui se mettent à insurter les gens. Donc on m'a dit, l'enseignant, s'il y a un problème de tension au niveau du pays, mais ça ne donne pas raison aux gens de se faire justice. Ça ne donne pas raison aux gens de se faire justice. Il y a des mini-choses qu'on peut passer et que personne ne comprenne. Moi je vous dis, j'ai revenu ici à Yaound hier, du village où j'étais. Je suis avec une voiture derrière une moto. Je démarre la moto de précéder le passage. Il refuse. Il force, il force, il force. Et quand il arrive devant un trou, il freine devant moi très fortement. J'essaie de doubler la moto et je me pense que je suis aux côtés, je descends. Je l'interprète, je lui dis, mon ami, tu as porté 3 personnes sur la moto, ce qui est désir, ce qui n'est pas bien. Et quand je te demande au passage, tu te mets à m'engueuler. Si je te pousse en brousse, on va dire que je t'ai pu renverser. C'est la femme qui était là derrière qui lui disait que mon papa, je l'ai demandé depuis de céder au passage, il ne veut pas céder. Et c'est là, quand vous avez les grosses voitures, vous pouvez bousculer les gens. Vous voyez à quel moment même ces gars ne sont pas conscients même de leur propre vie. Donc il y a un réel problème, il y a un réel problème de conscience. Et je crois que lorsque l'on est usagé, que ce soit piéton ou même, parce que même les piéton ici, c'est souvent compliqué à la base à vous. Ici à la force, comme on le disait tout à l'heure, vous voyez le feu est vert pour les voitures, c'est à ce moment que vous voyez les piéton se mettent à traverser. Et qu'est-ce qu'ils traversent ? Ils ne prennent même pas le temps d'aller un peu plus vite, mais ils prennent tout le temps. Si on traverse ça et il y a une voiture qui a un problème de flingue, est-ce qu'elle va s'arrêter ? Donc il y a un problème de conscience et aussi un problème de patience. Lorsque l'on est conduite, on doit être patient. Parce que si on n'est pas patient, les nerfs vont se lever et on va se retrouver en train de créer des problèmes qui vont nous amener dans les situations qu'on ne pourra pas revenir. Merci à vous Gaëtan. Merci pour votre contribution. Je rappelle que vous écoutez City, c'est Radio, le Parlement des auditeurs tous les matins, 10h, 12h. Notre invité ce matin, Pierre-Cédric Kessoma. Il est enseignant. Les numéros de téléphone 654 21 21 17 696 96 55 60. Un auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour Lazare. Oui, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe qui nous accompagne. Bonjour aux auditeurs. Gaëtan qui vient de Patti. C'est Jack. Oui, Jack, depuis BMS. Merci. Oui, merci. Oui, Lazare. Sans toutefois encourager ce qu'elle a fait à la dame. J'aimerais également que a fait dénoncer certaines femmes lorsqu'elles sont à bord de leur véhicule. C'est donc souvent une tendance d'être au-dessus de tout le monde. Les femmes ? Seulement les femmes ? Bon. Je prends le cadre de la femme. Parce que la femme a généralement cette façon-là de montrer son autorité. C'est-à-dire, lorsqu'elle a son véhicule, tous ceux qui sont autour d'eux, d'elle, sont... Je ne sais pas comment je peux les expliquer, mais... En fait, elle se prend un peu comme si tout l'appartenait. je ne sais pas si vous comprenez un peu. Bon, voilà. Donc... Et à ce moment, si... On peut lui donner les coups de poing, n'est-ce pas ? Non. Parce que... Elle gonfle un peu le trou. Elle ne pompe l'air. Non. Elle est en volant de sa voiture. Non. Elle se prend pour, je ne sais pas, la reine d'Angleterre. À ce moment, on lui casse la gueule. Non, non. Ok. C'est pour ça que j'ai dit au départ que je n'ai pas encouragé. On n'encourage pas ça. Mais il faut donc qu'on sensibilise également ces femmes-là. Ce sont généralement celles qui devaient me montrer l'exemple que lorsqu'ils sont à tort ou alors... Lorsqu'ils sont bloqués, ils essaient de donner une explication des choses qu'on peut comprendre. Parce que... Je parie que... Ces gars ne sont pas versés sur la dame pour rien. Parce que c'est visible. S'ils ont constaté que devant, il y a un taxi, qui est en train de... Je ne sais pas, qui est en banque ou alors... Qui fait un chargement. Ils auraient dû plutôt aller vers ce taxi que de venir jusqu'à la fin. Mais est-ce que vous pensez également que ces dames s'est arrêtées exprès pour bloquer le cortège funèbre ? Non. Alors... Peut-être... Peut-être... Écoutez... Peut-être... Elle a dû s'arrêter déjà parce que... Il y avait un taxi devant. Bon. Maintenant... Peut-être le taxi est parti. Ou alors le taxi... Je ne sais pas... Je ne sais pas... A eu un autre problème. Et que... La dame avait une possibilité de ressortir du rang. Et peut-être... Je ne sais pas comment l'expliquer. Et que... Il a fallu qu'elle explique tout simplement le problème qu'elle a. Elle a directement essayé d'avancer certains propos avec les gars. Et... Ça a créé ce que ça a créé. C'est comme ça. Mais je n'encourage pas. C'est... C'est pas bon. C'est pas bon. J'encourage pas. Donc... Je pense que... C'est effectivement comme... Votre panel me dit. L'éducation... C'est la base. Et... Avec ça... On pourra peut-être changer. Et aussi... Nous avons un gouvernement... D'une autre façon. C'est normal qu'il y ait déjà des frustrations. Et tout et tout. C'est-à-dire... Vous avez perdu quelqu'un. Et que... Subiquement... Il y a quelqu'un qui vous empêche d'aller... Au dernier voyage de... De votre personne. Et... Voilà. Vous mélangez ces deux frustrations. Et... Ça devient autre chose. Voilà. Merci, Lazare. Merci à vous. Jack City. C'est Radio 654 21 21. 1796 96 96 55 60. Les comportements indécents. Des usagers... De la route. Avec... Cette femme. Qui a été... Tabassée. Tout simplement. Parce que... Un cortège. Funèvre. Arrivé. Derrière son véhicule. Et... Selon elle. Elle attendait... La manoeuvre d'un chauffeur taxi. Qui était devant. Mais malheureusement. On est tombé sur elle. Comme des abeilles. Pour la lyncher. Un auditeur en ligne. Bonjour. Oui bonjour. Oui bonjour. Oui bonjour. Dieu donné. Ah. Bon. Bon. Ce problème là. Ça se situe. Au niveau du conflit. Qu'il y a entre. Les riches. Et les pauvres. Il y a une... Une grande tension. Entre les deux couches. De société. Donc. Les pauvres. Quoiqu'ils sont pauvres. A cause de ces riches. Il y a une... Minorité. Qui s'est encaparée. De la richesse du pays. Donc. Ces pauvres là. N'aiment pas voir les riches là. C'est tout ce que ça explique. Donc vous pensez que ceux qui étaient dans le quartier sont des pauvres. Et la dame est riche. Voilà. C'est ce que je pense. Bon. Les gens sont créés. Les nerveux. Regardez le comportement des Camonais. Ils sont très nerveux. Surtout hostiles. Envers les riches. Envers ceux qui ont un peu de moyens là. Regardez un peu le comportement. Vous allez voir. Entre eux ils peuvent se supporter. Mais si c'est devant un. Quelqu'un qui a un peu plus de moyens. C'est très grave. Très grave. Ils ne sont pas tolérants. Voilà comment je suis créé. Merci à vous. Alors Pierre Sédric et Somba. Vous parliez un peu plus haut. N'est-ce pas. Des religions. Des églises. On sait également que les Camerounais. Nous sommes dans un pays laïque. Laïque. Les Camerounais sont très engagés. Dans les différentes religions. On a par exemple notre fameux dimanche. Partout dans le pays. Vous avez le vendredi. Encore que chez les musulmans. La prière est visible tous les jours. Mais vous avez également ces mosquées qui sont pris d'assaut. Tous les vendredis. Les jours de prière. Pour ces musulmans. Et quand on connaît le discours d'amour. Qui est donné dans ces milieux. Qu'est-ce qui bloque les choses. Qu'elles ne soient pas implémentées sur le terrain. Ces messages d'amour. Qui est distillé. Dans ces églises. Est-ce qu'ils y vont vraiment. Pour s'imprégner de ces valeurs là. Parce que l'église me manque question. Il faudrait. Essayer de revoir. Est-ce que ceux qui sont censés. Donner cette orientation. Qui tend à. A imbiber justement. C'est les chrétiens. De ces valeurs d'amour. D'éthique. Ces valeurs fraternelles. Le font. Le font. Avec. Avec. Vocation. Il faudrait même. Requestionner aussi. Ce qu'on appelle. Église. Aujourd'hui. Sans avoir. Une prétention. De pouvoir les juger. Mais nous sommes. Dans un mouvement. Où l'église. Même en réalité. En crise. On voit. Des différentes crises. Liées. Justement. A. Ce capitalisme. Qui tend. Ou. Le principe principal. Par. L'accumulation. De la richesse. De l'argent. Et. Au détriment. De. De ces différentes valeurs. L'église. Même en réalité. En. En. En crise. En crise. De. Par. Son système. De fonctionnement. De pas. Ceux qui sont censés. De donner. Cette étique. Là. On voit. Les passeurs. Aujourd'hui. Qui. Malheureusement. Brille. Par. Des mauvais comportements. Alors. Quand. On encadre. Des brébis. C'est comme. Un enseignant. Qui est en salle. Vous êtes un modèle. Il faudrait mettre. C'est à dire. Il faut. La primauté. De ces valeurs là. Au détriment. Du matériel. Malheureusement. On se rend compte. Qu'aujourd'hui. On a. C'est plutôt le matériel. Qui. Qui prévaut. Qui prévaut. Aujourd'hui. C'est à dire. L'intérêt. De donner. De remplir. Un certain nombre. D'obligations. De souvenir. Au besoin. Tous les besoins. Du pasteur. Entre guillemets. Il y a même. Dans certaines confessions. Où. On fait la promotion. Du matériel. Vous voyez bien. Que celui qui y va. Avec. D'abord. Un manque. Au niveau de. Un manque de valeur. Au niveau. De la base. C'est à dire. Le cadre familial. Il n'a rien. Il est emballé. Dans ce mouvement là. Il ne peut pas. S'imprégner. De ces valeurs là. Puisque. En réalité. Il y a un manquement. Il y a un manquement. Je fais. Un peu. Le parallèle. Justement. Dans le domaine. Dans l'enseignement. C'est comme. Beaucoup d'élèves. On se retrouve avec. Beaucoup d'élèves. En classe. En classe. En classe. En classe. Ce qui. Les prérequis. Qui devrait présenter. C'est à dire. Au niveau de la base. On apprend à lire. A former les syllabes. Et ainsi de suite. Si l'élève n'a pas eu ça. Il se retrouve en sixième. Mais. Je ne sais pas. Il n'aura pas. Une marge de manoeuvre. Pour s'y adapter. C'est à dire. Au niveau du nouveau programme. De la sixième. C'est la même chose. Aujourd'hui. La crise. Elle est. Elle est. Elle est. Elle est. Elle est systémique. Elle est systémique. En ce sens que. La base. A été poussée. Une fois que la base. A été poussée. Le reste. Qui va suivre. Et. Elle est systémique. Aussi. Avec cette mondialisation. Capitaliste. Où. On monte. Justement. On ne fait plus l'éloge. Ou bien. La valorisation. De l'homme. C'est à dire. L'homme devrait être. Au centre. De nos préoccupations. Tel n'est plus le cas. Aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est l'agent. Pour parler de manière triviale. Qui est au centre de nos préoccupations. Et cela a impacté. La cellule familiale. Où. On respecte. Justement. Celui qui a. La voix. Ou. Dans certaines familles. L'aîné. Qui incarne. Justement. Ces valeurs africaines. Qu'on devrait respecter. Et on voit que le cadet. Qui a le plus de moyens. Est respecté. C'est à dire. Quand l'aîné voudrait parler. Ce sont même les membres de la famille. Qui vont. Le lui dit. Que bon. Mon cher ami. Tu n'as pas le droit à la parole. On attend tel. Qui a plus de moyens. Donc. Cette crise. Ce capitalisme. A pénétré. Justement. Notre. Tissu même. Existentiel. Ça fait en sorte que. C'est que Franck Fanon. Dit souvent que. Il y a trois complexes. Qui retardent justement l'Afrique. Aujourd'hui. Le complexe. D'infériorité. C'est à dire. qu'on veut toujours penser. Que non. Le blanc est toujours supérieur. Il y a ce mythe là. Impérial. Qui continue à nous hanter. Et c'est vrai que vous voyez. D'autres faits de société. Dubaï et autres. On pense que le meilleur ailleurs. Le meilleur vient de l'Occident. Il y a maintenant le complet de dépendance. On pense que tout ce qui. C'est le blanc qui viendra. Qui viendra développer notre. 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 Notre pays. Il y a aussi le complexe colonial. Et ce complexe colonial. A pour véhicule. Le capitalisme. Et ce capitalisme. Qui s'est encore masqué. Avec ce qu'on appelle aujourd'hui. La mondialisation. Vous voyez. Aujourd'hui. Il y a. Une certaine. Universalisation. Des comportements. Des pratiques. Contre nature. Qu'on impose. A certains états africains. Et cela. A les répercussions. Jusqu'à notre tissu. Social. Ou. Comme le disait. Monsieur. Posseur. Kangewané. Un bananier. Un bananier. Qui n'a plus de racines. Ne peut pas tenir. Ne peut pas tenir. C'est-à-dire que. Pour être. Solide. Pour mieux tenir. Il faut des racines. Et la racine. C'est quoi. C'est ce que nous sommes. Notre culture. Nous venons d'où. Qu'est-ce que nous voulons. Pour notre développement. S'il y a cette crise là. Au niveau de la base. Le bananier. C'est-à-dire. L'individu. En question. Ne peut pas tenir. Cet individu. Sera balloté. Par. Dans tous les sens. Et c'est ce que. Nous. 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 un bon diagnostic et pouvoir l'appliquer. La solution, c'est quoi ? Il faudrait revenir sur nous-mêmes. C'est la solution pour laquelle nous qui sommes dans le secteur éducatif ont fait des propositions dans le sens de revoir ce secteur éducatif. Et quand vous dites revenir sur nous-mêmes, il y a, par exemple, l'Afrique. Aujourd'hui, on dit à chaque fois, il faut que l'Afrique apprenne à résoudre ses propres problèmes, que l'Afrique apprenne à trouver des solutions à ses conflits. D'arrêter toujours de tendre la main, parce que tout ce qu'on lui donne est grandement conditionné. On sait qu'il y a eu la 16e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels du gouvernement à Marabou en Guinée équatoriale. Tout s'est achevé le 28 mai dernier, donc samedi, les dirigeants ont adopté plusieurs résolutions, dont celles exigeant le retrait des mercenaires du Cameroun. Et justement, ce qui m'a un peu intéressé, n'est-ce pas, dans la thématique de ces 16e semaines, on parlait des changements anticonstitutionnels. Ça aussi, c'est une réalité africaine. Non, en réalité, même nos constitutions, vous voyez le problème que j'ai soulevé, la majeure partie de ces constitutions sont importées, c'est-à-dire écrits par le colon. Est-ce que ces constitutions cadrent avec notre texture culturelle, socio-économique, notre environnement ? Non, vital, ça ne cadre pas avec ça. Et le véritable problème, le problème de fond, on n'est même pas au niveau des différentes atteignances. On peut faire des atteignances. Est-ce que ces atteignances reflèquent la volonté du peuple ? Voilà le premier problème. Non, tout part, justement, de la volonté des pères fondateurs, qui ont vu tout ce que nous voyons aujourd'hui de loin. On croit que Mekouma, Moudibou et Kéita, et bien d'autres. On pensait que pour que l'Afrique puisse s'affirmer en tant que puissance sur le plan international, il faudrait qu'elle soit unie, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle soit unie ? Qu'est-ce qu'il faut ? Et la raison pour laquelle... On le dit, les chefs d'État se réunissent de temps en temps. On le dit, cherchons d'abord l'unité africaine, l'unité politique, comme Mekouma le disait, lorsque vous essayez un peu de parcourir son ouvrage. Et vous allez voir que la création même de l'OUA ait des sens dissidentes, parce qu'il y a eu deux tendances. La tendance de Morovia, la tendance de Casablanca. La tendance de Morovia qui disait qu'il faudrait qu'il y ait une intégration progressive. On commence d'abord par les sous-régions. On croit que la Casablanca disait qu'il faudrait une unification de l'Afrique à l'immédiat, parce que l'Afrique qui sort, pour la plupart des pays qui sortent de la colonisation, n'ont pas une certaine marge de manœuvre. Vous avez vu, dans le juron français, ceux qui ont essayé d'élever la tête, que ce soit Secourt Touré, en 1958, donc il dit non à De Gaulle. Il a été liquidé. C'est-à-dire que, si nous pensons que nous serons respectés, nous serons respectés sur le plan, sur la scène internationale, de manière étant individuelle, c'est-à-dire qu'essayer de faire ces différents égoïsmes nationaux qui tardent cette intégration-là. Mais jusque-là, avec l'OTAN, nous sommes en 2022, il faudrait que l'Afrique s'est réunie. Prenons l'auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, Azar. Oui, bonjour. Azar Zabou. Oui, Marcel. Je voudrais répondre à votre invité. Vous lui avez posé la question de savoir pourquoi l'unité africaine tarde à prendre corps. Vous savez, Azar Zabou, la première chose, c'est que nous avons à la tête des pays des gens qui ne sont pas nationalistes. Vous comprenez ? Si, comme on m'a dit, qu'un polythère est tout pays, unissez-vous. Vous croyez que j'en demande vraiment l'unité de l'Afrique là, aujourd'hui. Mais vous allez voir, c'était son discordant. Parce que ces gens-là sont là pour protéger l'intérêt de leur pays qui n'est pas africain. Mais il faut bien ouvrir les yeux et bien voir. Mais les gars des pays, par exemple, de la sous-région, qu'ils ne veulent pas vraiment que l'unité vient de la sous-région, s'imprimente. Pourquoi ? Parce qu'ils protègent l'intérêt de la France. Parce que beaucoup d'entre eux ont des naturalités françaises. Vous comprenez, Azar Zabou. Et quand vous avez des ministres qui sont qui ont des naturalités canadiennes, vous voyez les ministres qui ont des naturalités belles, mais vous croyez que l'unité peut venir comment ? Ça ne peut jamais, vous n'aurez jamais cette unité. S'il y aurait une unité quand les Africains auront la charge de diriger leurs propres affaires. Mais quand vous mettez à la tête de ceux-là, qu'ils ont des doubles nationalités, vous, ils ne peuvent rien vous apporter. Vous n'allez que voir ce que vous êtes en train de voir, comment ils sont en train de voir, vous décidez l'éducation dans un pays. Mais c'est comme ça, l'Afrique. Mais bien non, quand vous aurez à la tête des nationalistes, mais vous voyez comment, quand celui qu'on appelle les ministres qui ont des séquences, quand ils luttent, mais vous comprenez que ces gens-là voulaient l'unité. Mais vous voyez comment ? Vous voyez que c'était un homme qui voulait l'unité de l'Afrique. Mais vous avez vu certains-là qui étaient les gouvernements de la France qui ont dit non à cette unité. Mais regardez par exemple ce qui s'est passé tout le mois passé au niveau de la Guinée-Équatoriale pour les bitcoins. Donc vous avez vu comment ces États-Unis se sont réveillés pour dire non à cette unité de coin. Parce que ces gens-là savent que si la Guinée-Équatoriale met en place cette vision du coin, c'est que la sous-région sera mal par contre. Et maintenant, c'est ça pour que... Autant pour moi, c'est la France centrale-africaine. Mais vous allez voir qu'en deux ans, trois ans, ces États-Unis sont en train de faire. Ils sont en France, ils sont allés vers la Russie. Vous allez voir que la France mettra en même temps ce pays. Mais c'est pour ça qu'on dit toujours « mettez à la tête de vos pays ceux-là qui ont un peu l'âme. » Oui, Marcel, on imagine que Marcel voulait conclure en disant que les peuples songent à élire, n'est-ce pas, des nationalistes à la tête de leur pays parce qu'on connaît un peu le discours des nationalistes depuis des lustres, n'est-ce pas ? Ils songent beaucoup à l'Union africaine. Ils songent beaucoup à tenir tête, n'est-ce pas, à cette mondialisation sauvage. Ils songent beaucoup à tenir tête, justement, à d'autres regroupements, tel l'Union africaine ou alors les Occidentaux, comme on dit de manière triviale. Alors, Pierre Cédric et Somba, est-ce qu'également les choses ne se bloquent pas parce que dès qu'on commence à parler d'union, ça voudrait dire que chacun doit céder une partie de son pouvoir et aller le verser dans une cagnotte ? C'est parce que, Marcel, l'auditeur ne m'a pas laissé. Oui, aller jusqu'au bout. Je suis tout à fait d'accord avec les freins qui handicapent, justement, cette intégration continentale. S'il lit un peu l'ouvrage d'un intellectuel, le Camoré, M. le proposeur, son nom va un peu revenir. Oui, oui, ça m'échappe un peu. Il a écrit sur Kadhafi, vie et mort de Kadhafi, que le sont pour l'Afrique. Dans cet ouvrage, il fait l'autopsie. Et pourquoi ? Les raisons pour lesquelles Kadhafi a été liquidé. C'est-à-dire, il y a eu, en dehors de ces différents freins qui handicapent, justement, l'intégration continentale, il y a eu quand même des volontés. Et M. Kadhafi, lorsque vous lisez, justement, cet ouvrage, avait les moyens de sa politique. C'est-à-dire, à un moment donné, la banque centrale, qu'il avait l'ambition de construire, avait pour siège, au niveau d'Aboudja, le fonds monétaire africain avait pour siège ici, à Yaoundé. Et bien d'autres projets, que ce soit à Rascom, c'est-à-dire que le crédit de communication devrait être contrôlé par les Africains, ça devait être à Kouba, mais aussi, même la compagnie africaine, Kadhafi a été liquidée automatiquement. Donc, il y a d'abord une bataille de leadership, il y a les égoïsmes nationaux. Vous voyez, prenons seulement l'exemple au niveau de la sous-région Afrique centrale, vous allez voir, l'intégration n'est que de non. Est-ce qu'il y a réellement une libre circulation des hommes et des libyens? Comment peut-on parler dans une intégration, dit-on, du passeport pour aller au Gabon? Je devrais avoir un passeport pour aller en Guinée-Côte-Réal. Donc, il y a les égoïsmes nationaux, il y a certains pays qui ne voudraient pas céder en pan de leur souveraineté. C'est-à-dire, parce qu'en intégrant, c'est-à-dire qu'il y aura une structure supranationale. Donc, certains ont ces égoïsmes-là, et c'est ça qui traîne. Il y a aussi la traîtrise. À un moment donné, je parle du cas de Kadhafi. Lorsque je suivais un ambassadeur d'un pays occidental qui disait que lorsqu'on votait au niveau du Conseil des Nations Unies, l'opération de l'OTAN qui est partie finir avec M. Kadhafi, tuer M. Kadhafi, beaucoup d'États africains ont voté pour cette opération. On se rend compte que, même nous-mêmes, il n'y a pas un manque de volonté politique, il y a la traîtrise, il y a des égoïsmes nationaux et il y a le leadership qui font en sorte qu'il y a même la question même voile des financements. Comment comprendre que jusqu'à aujourd'hui, le soir en 2022, l'Union africaine n'est qu'une coquille vide puisqu'elle est en financée à hauteur de 110% par l'Union européenne. Et vous voyez, lorsqu'il y a eu un sommet, que ce soit de l'Union africaine ou bien d'autres sous-régions, il y a la présence dans la salle de ceux qui financent cette union. c'est pour cela qu'il faudrait départir justement de ces clichés-là. Et cela, il va de la bonne volonté, la volonté politique. Est-ce qu'il y a la volonté politique ? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, avec la prise de conscience des Africains, cette intégration continentale peut d'abord commencer au niveau de la sous-région. Voilà. Qu'est-ce qui peut expliquer que ces pays comme ceux de la CEMAC n'arrivent pas ? Il est bien vrai qu'il y a des infrastructures et autres, mais il faudrait se décoloniser. Et se décoloniser, ça part d'abord de notre politique monétaire. Comment comprendre que jusqu'à aujourd'hui, notre monnaie est battue en France ? Comment comprendre ? Est-ce qu'il n'y a pas la ressource humaine ? Lorsque vous suivez les grands économistes que nous avons dans ces pays, qui pensent qu'il faudrait que l'Afrique puisse se réapproprier ou bien que le Cameroun puisse se réapproprier de leur monnaie. Ça fait partir parce que c'est un instrument de souveraineté. C'est-à-dire que lorsque vous contrôlez votre monnaie, lorsque vous allez contrôler vos échanges, lorsque vous contrôlez, justement, vous avez une bonne politique monétaire. Ça va permettre à ce que vous puissiez s'affranchir de la tutelle parce qu'il y a encore une présence forte de la métropole. D'accord. un auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour. L'auditeur va sûrement nous revenir puisque justement vous parlez de ces valeurs et vous dites que les responsabilités, n'est-ce pas, occupent presque tous les couloirs. On va voir un peu aujourd'hui ce que nous utilisons même chez nous. Allô ? Oui, un auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, je vous appelle. Oui. Je vous appelle comment ? René Aouan, je suis en col du soir. Oui. M. Aouan, on vous écoute. L'Azard, vous venez de nous donner une thématique-là. C'est ce que je fais comme celle de Vendie par le tout avec le monument. Alors, je ne fais pas l'Azard. Les Tamourounais, ils nous manquent de bien marcher avec notre comportement. Nous avons pour eux je pense que si nous nous surveillent, il y a la loi, il y a la santé, il y a la mort. Mais on ne peut pas éviter la mort. Mais on peut éviter la maladie en se souhaitant et en prenant certaines mesures d'hygiène. On peut aussi éviter la loi, c'est la loi de notre affaire. Mais on ne va pas comprendre que si on ne peut pas prendre son corps à la mort avec des sortes des motifs, il arrive en route, il vient encore poser un autre problème. est parmi ce problème de la défense qui est le premier à se faire de l'un un peu de proche. Nous manquons qu'il y avait des éléments de la gendarmerie de la police pour ouvrir l'intérêt. On avait empêché qu'il y avait le droit de l'entre-haut de la gendarmerie de la police qui sont difficiles. Pourquoi ? Parce que tous les garçons ont oublié que même sur le salon là où tu es ici, tu es avec la loi qui se comportait mal devant son salon, la loi se ferme. Alors, maintenant, il faut échouer à la loi publique et que il faut éviter que la loi se ferme, donc il faut avoir de bons comportements pour qu'il faut expliquer les choses qui peuvent se faire nuire. Alors, tous ces garçons n'ont plus accueillement là, et n'ont plus entendu, regardé pour être jugé. Les gars, elles avaient deux autres choses. Pareil, quand nous avons intervenu, je pense, on a dit que non, nous n'avons pas d'argument, nous n'avons pas de prologue, parce que j'ai dit il y a des accidents volontaires. Il y a des accidents volontaires. Je me suis là, c'est beaucoup de croixant de voitures voitures, comme l'on vient de depuis le jeu, dont le système de sénagement a créé tout. et vous faites un changement, vous l'ignez donc, le faire est à toi, puis si je fais un changement, je vais en tenter des tanks actifs se prendre à la fin du jeu. Et ça va du prendre à la fin du jeu qui vous avez le droit. Si vous partez près de la fin du jeu, il y en a un problème. Vous savez que vous n'avez pas le droit. Pareil comme si vous fiez là, vous avez le chemin aux yeux. Au lieu de le carrer, vous récupérez, vous en priez sur la route. Si vous partez, vous pouvez bien aller sur l'éducation de la route. Vous savez que j'ai la partie qui donne le pouceau et vous plaindre la route. Donc, en ce qui concerne le portocèse, vous venez de dire la lenteur qui est l'autre en ce qui est là-bas. Moi, les enfants qui sont sur la moto, ce n'est pas les enfants de 12 ans ou 11 ans. Il n'a pas là. Il y a des gens qui sont au niveau 1, niveau 2, niveau 4, niveau 5. On ne sait pas si tu aurais réussi à conquérir un enfant qui est là-dessus juste au niveau 4 pour avoir le bon comportement. Mais dès qu'il n'a pas le service de partie motos et qu'il n'a pas se comporté comme un de zéro, vous allez étudier le père, le père est étudier pour moi alors que il est là-dessus du niveau 5. Il ne voulut jamais apporter un problème. il ne voulut jamais Mais comme évidemment, il n'y a pas de recrète sur la gémantité et tout ça. Et vous l'avez quand vous êtes prouvé appeler une femme pour attaquer la manœuvre des véhicules parce qu'il était dans le concrète du port d'hier. C'est un peu niveau, c'est un niveau que c'est un niveau de pouvoir. Et il s'arrête d'action où il nous a porté un point comme ça. le professeur qui vient d'avoir dit que vous n'avez jamais eu de concrète même que j'ai su lui permettre d'avoir ce genre de comportement. Non. Il y a des tensions. Mais on sentait en haut parce qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas la loi. Ça peut être au jour que ce monsieur a sauf de sa fonction centrale ou de sa maison puisque je ne vais pas en haut. Je dois me proposer aussi. Ça va nous dire que la loi ne va pas en haut. Voilà, monsieur Naja, c'est que vous. Merci à vous, monsieur Awana. On dit un bonjour particulier à toutes les populations du côté de Colbisson dans l'arrondissement de Yaoundé. Septième, on revient donc en studio au sein de l'ensemble du Parlement des auditeurs avec Pierre Cédric et Somba. Alors, Pierre Cédric et Somba, vous êtes enseignants. Il faut le rappeler et comme nous parlons de ces comportements qui ne sont pas bénéfiques pour le Cameroun, qui ne sont non plus bénéfiques pour l'Afrique et à plusieurs fois vous avez évoqué la mondialisation, le capitalisme. Alors, pour vous, il y a un terme trivial qu'on utilise beaucoup chez nous. Doit-on démarrer villageois pour respecter les valeurs africaines ou devons-nous continuer d'être ouverts à la mondialisation ? Non, le véritable problème ce n'est même pas une espécificité camerounaise, c'est que l'Afrique en réalité n'a pas été préparée pour accueillir cette mondialisation. Vous savez que la plupart de ces pays qui sortent de la tutelle entre guillemets parce que de l'indépendance, on parle d'indépendance en 1960 et d'autres ont eu en 58 mais sans une indépendance fictive parce que c'est autant plus que les vieux qui traduisent de manière concrète cette indépendance sont encore tenues par le colon. Vous voyez que le colon est resté avec, on a parlé du cas de la monnaie aujourd'hui qui continue à être pilotée du côté de l'extérieur. Donc, cette mondialisation, quand nous arrivons au niveau dans les années 90, avec la chute du mur de Berlin, la démocratisation, ce qu'on a appelé le vent de l'extérieur, ça fait en sorte qu'avec les réseaux sociaux ainsi qu'une certaine digitalisation que ce soit du Savoie, l'Afrique n'a pas été, n'a pas eu une bonne base pour résister à cette mondialisation. C'est d'autant plus que ce qu'on appelle souvent le tissu existentiel de l'Afrique, ces valeurs ont été entre guillemets expropriées par l'Occident, c'est-à-dire que la colonisation, la traite négrière, l'Afrique n'a pas eu assez de temps pour pouvoir se réadapter, se réapproprier de ces valeurs aujourd'hui, ce qui fait que actuellement, cette mondialisation est plus violente. Cette mondialisation est violente même vis-à-vis des États. Vous avez vu cet exemple aussi, on dit que pour que l'État puisse avoir voire des financements venant de telles organisations non-gouvernementales, il faudrait que cet État puisse accorder un ensemble de choses importées de certaines valeurs contre nature. Je me souviens, le Cameroun a eu une pression énorme. Vous voyez qu'ils ont restructuré au-delà, après la guerre froide ou bien après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont mis en place un système qui va faire pression pour contrôler le monde. Les gens sont supprits aujourd'hui que ce soit la CPI pour intimider, que ce soit les différentes institutions de Bretton Road, les FMI, Banque mondiale et ainsi de suite. Ce sont des instruments qu'on a mis en place pour continuer à contrôler l'Afrique et cela s'accélère donc, ce ne sont que les catalyseurs de cette mondialisation parce qu'à l'intention des auditeurs, la mondialisation c'est quoi ? C'est un processus qui tend à unifier ou bien à universaliser un ensemble de comportements, un ensemble de valeurs. Cela veut dire que certaines contre-valeurs sont pratiquées dans tel pays. On voudrait que cela soit universel, c'est-à-dire qu'on arrive ici en Afrique sans tenir compte des réalités de l'environnement des pays africains, de la culture africaine. On ne tient pas compte de tout cela. Cette mondialisation aussi avec le capital, c'est-à-dire le capitalisme accumulé, la monnaie, les échanges commerciaux, les échanges financiers, c'est ça qui fait en sorte que l'Afrique elle-même qui n'a pas, pour la plupart de ces pays, non pas encore les leviers, rien que la monnaie, non pas encore les leviers que ce soit au niveau du cadre monétaire, ne peuvent pas résister à son fragile, imperméable à cela. Ils reviennent donc, parce que pour le dire, avant l'arrivée de ces Européens, l'Afrique avait une éthique bien organisée, d'autant plus que le débat revient toujours au goût du jour avec que ce soit la brillante civilisation égyptienne où tous ces occidentaux sont venus plus ici à l'Afrique. Cela montre que l'Afrique avait une bonne configuration en termes d'organisation même politique, économique et sociale. qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut rentrer aux sources. Rentrer aux sources, c'est quoi ? Rentrer aux sources revient justement à savoir d'où nous venons, nos origines, qu'est-ce que nous voulons pour notre développement et quelle est la marge de manœuvre qui est devant nous sans pour autant exclure l'extérieur. Mais il faut avoir une assise parce que le développement est d'abord endogène et quand on parle de développement, il faut la ressource humaine. Aucun développement n'est possible sans avoir une ressource humaine bien formée. Cela veut dire que le système éducatif et c'est la raison pour laquelle vous voyez pour contrôler justement une société dès que vous allez contrôler son système éducatif, tout est tombé. C'est la raison pour laquelle les enseignants demandent, proposent parce que les gens pensent que nous proposons, c'est-à-dire que l'élite intellectuelle est là pour proposer et revient aux politiques d'implémenter ce que nous proposons. Nous ne pouvons pas aspirer à cette émergente émergence autant pour moi réelle sans pour autant avoir un système éducatif qui est adapté à notre réalité. Ce système est dépassé, ce système est importé, il faudrait tout allaiter de manière générale. C'est la raison pour laquelle nous avons soumis, même à madame la ministre, nous avons dit à madame la ministre de proposer, c'est-à-dire que nous avons proposé à ce qu'il y ait des états généraux de l'éducation au Cameroun et vous allez voir que nous allons résoudre un ensemble de problèmes, non seulement ceux qui sont impliqués dans la chaîne de socialisation et d'éducation à partir de la base et même revoir les modules de formation qui devraient cadrer parce que vous formez l'élite qui sera à même de comprendre, de porter ce développement aujourd'hui. Donc ce sont des impératifs qui s'imposent, ce sont des impératifs qui demandent à ce que les pouvoirs publics puissent plancher justement sur cette problématique qui est épineuse et qui va permettre à ce que l'émergence soit réelle parce qu'on a tendance de parler de l'émergence sans avoir un contenu parce que la plupart pour la plupart de ces émergences sont définies par les institutions de Britain l'autre émergence en 2020 l'autre en 2025 l'autre en sans avoir des prérequis des préalables parce que quand on parle d'émergence il faut des préalables qui vont permettre à ce que cette émergence ait quand même une certaine solidité qu'elle soit pérenne et au profit des populations et pour que l'Afrique de manière générale puisse non seulement se libérer Il faut également dire que 2035 ce n'est pas le siècle prochain c'est dans quelques années c'est le vent Voilà c'est autant plus que étant donné avec des crises qui se passent au niveau du système éducatif on se pose la question de savoir est-ce que cette émergence sera vraiment réelle tel qu'on nous a annoncé ça à grande pomme non lorsque nous avons une vision il faudrait traduire cette vision avec les apports et les intelligences de ceux qui sont impliqués dans la chaîne le système éducatif sans vous mentir monsieur de la Zalambour le système éducatif se porte très très mal parce qu'il faudrait repenser ce système éducatif si on y va à l'émergence avec ce système éducatif nous aurons toujours les larmes pour plairer les yeux pour plairer c'est-à-dire qu'à un moment donné ça ne va rien donner il faudrait qualifier notre système éducatif faire les états généraux et essayer de questionner repenser la politique il y a plusieurs de mes collègues qui vont proposer il y a des propositions pour cela il revient maintenant aux politiques de pouvoir prendre en compte et de réunir les acteurs ensemble pour que nous puissions penser cette éducation et que tous les acteurs chacun de ces acteurs impliqués dans la socialisation puissent jouer son rôle ça veut dire ça parle de la maison ta fille qui est à la maison tu devrais commencer dès le bas âge à un an et demi nous deux ans à l'éduquer sur le respect des valeurs républicaines sur le respect de la citoyenneté c'est de ça qui est question vous aurez un individu qui sera bien bâti qui va résister à cette mondialisation qui nous offre d'autres valeurs contre nature qui ne cadrent pas avec notre éthique sociale voilà le parlement des auditeurs vous êtes sur la cittance oui Lazare Zambaud le temps qui vous est imparti est à sa fin le parlement des auditeurs referme ses portes le parlement des auditeurs va donc refermer les portes de l'ensemble haute en cette première sortie nous sommes le lundi 30 mai 2022 on va se retrouver demain à 10h pour une nouvelle à 10h